Bienvenue à ce quatrième numéro d'Alkbar Débat. C'est l'émission qui permet au public de comprendre le contenu des programmes des candidats, mais également aux candidats de s'adresser directement au public. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Soumaré Atouman, candidat de la coalition Génération de l'Alternance, et ce débat, je vais le mener avec mes trois collègues Sidi Mohamed Belamache de Mourassiloun, Babakar Bainiaï de Cridem, mais également Nourdin Mouloud, journaliste indépendant. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur nos plateformes, que ce soit sur le site d'Alkbar ou sur nos réseaux sociaux. C'est le troisième numéro d'Alkbar Débat consacré à l'élection présidentielle de juin 2024. Aujourd'hui, nous recevons le candidat Soumaré Atouman de la coalition Génération Génération de l'Alternance et ça va nous permettre aujourd'hui, ça va prendre au candidat de s'adresser au public mauritanien, mais également au public de comprendre les détails de son programme. Et je suis ravi de partager ce débat avec mes trois collègues ici, à ma gauche, Sidi Mohamed Belamache de Mourassiloun, à Chantin, et Babakar Bagnay de Cridem. Il y a également Nourdine Mouloud, journaliste indépendant. Monsieur Soumaré, merci de nous avoir honoré et d'avoir assisté, d'avoir répondu à notre invitation. Et je m'en vais à la première question. Avant cela, je vais juste rappeler que c'est un débat d'une trentaine de minutes, donc il y aura deux tours de table, moi-même et mes collègues, chacun va poser donc ces questions. Alors, notre première question, comment vous vous présentez, ainsi, vous, en tant que candidat, mais également votre programme ? Merci, Barakallahoufikum, Bismillahirrahim, Wa salat wa salam ala al-sharaf al-moussa'i. Je vous remercie de me donner l'opportunité de m'exprimer et de donner l'opportunité à l'opinion publique de mieux connaître le candidat que je suis. Je suis plutôt connu sur d'autres aspects de ma personne, et certes, j'ai fait de la politique depuis bientôt 15 ans, mais en tant que candidat à l'élection présidentielle, c'est la première fois. Et je suis un enfant de ce pays qui a eu l'opportunité de faire ses études à l'étranger. à l'époque, l'école était encore plus formatrice que maintenant, et j'ai pu bénéficier d'une bourse de fonds d'aide et de coopération pour aller faire des études de médecine en France. après 15 années passées en France, où je me suis spécialisé en neurochirurgie et où j'ai été professeur assistant pendant 4 ans de neurochirurgie, je suis rentré en Mauritanie pensant qu'on allait me dérouler le tapis rouge. Et c'est là que j'ai compris que mon rôle ne pouvait pas se limiter seulement à celui de praticien hospitalier, à celui de médecin, mais qu'il y avait d'autres aspects. Pour être médecin, il fallait avoir d'autres casquettes pour mieux exercer son art. On ne m'a pas déroulé de tapis rouge, j'ai eu des difficultés à rentrer dans la fonction publique, j'ai eu des difficultés à rentrer à la faculté de médecine, et tous ces événements m'ont permis de mieux comprendre en profondeur, loin d'une analyse superficielle rapide qui m'aurait mis dans le camp des frustrés et dans le camp de ceux qui interprèteraient très facilement « Ah non, mais ce n'est pas bon, ça ne va pas. » Non, non, j'ai eu la chance d'avoir la guidée divine qui m'a permis d'aller plus loin que les apparences et d'essayer de déconstruire ce qui m'empêchait de devenir médecin chez moi et ce qui m'empêchait de devenir enseignant chez moi alors que j'étais médecin en France et que j'étais enseignant en France. C'était un choc, mais ce choc émotionnel m'a servi à déconstruire tout cela et à me frayer mon chemin pour devenir non-chirurgien, pour devenir effectivement enseignant à la faculté de médecine et pour même accepter des fonctions administratives dans le cadre d'un projet que j'ai réussi à mener. d'abord avec l'étonnement de voir que l'État ne m'accompagnait pas et puis ayant réussi à mobiliser des personnes de bonne volonté en Mauritanie et à initier quelque chose, l'État appréciait et des législatures différentes m'accompagner jusqu'à maintenant. Alhamdoulilah, Dieu merci, c'est en train de finir. Et je suis très content de mon parcours et je sais que ce parcours n'aurait pas pu être possible si je n'avais pas acquis des outils politiques. Très bien, ça c'est un parcours très riche, mais aujourd'hui vous vous présentez en tant que candidat à l'élection présidentielle, quel est le contenu de votre programme et quels sont les grands actes qu'on peut avoir ? Très bien, donc fort de mon expérience personnelle mais aussi fort de l'apprentissage. Vous savez, la politique, ça ne s'apprend pas à la faculté de mémoire et il n'y a pas une qualification de politique, il n'y a pas un diplôme. Ce sont des capacités qu'on peut avoir de manière innée, il y en a qui sont très bons dès le départ ou qu'on peut développer. Moi, je fais partie de ceux qui ont développé ces capacités. Ce n'était pas mon orientation initiale. Pour moi, c'est une orientation utile comme je viens de vous l'expliquer et j'ai estimé que cette utilité ne devait pas se limiter à ma personne, à mon parcours personnel. Elle devait être mise au service de la nation et c'est la raison pour laquelle je m'engage dans cette compétition électorale et mon expérience à l'ombre des partis historiques de l'opposition dès le coup d'État contre son Excellence le Président de la République Sidi Mohamed Al-Sheikh Abdallah J'ai compris alors que j'avais participé à la commission électorale nationale indépendante de 2005 à 2007 et que cette période de transition avait ouvert beaucoup d'espoir qui allait moi me ramener au bercail de l'hôpital. Et quand il y a eu secours d'État je me suis dit non il y a un problème et je me suis engagé et je me suis engagé dans le Front National pour la Défense de la Démocratie en tant au début c'était le Kawadir le Kawadir l'Opour c'était ça notre titre j'étais leur leader et j'ai beaucoup appris aux côtés de l'UFP aux côtés de l'APP aux côtés du RFD j'ai beaucoup appris aux côtés des syndicalistes qui étaient avec nous des organisations de la société civile j'ai beaucoup appris aux côtés du commun des Mauritaniens qui nous accompagnaient chaque semaine dans les marches inépuisablement pendant plusieurs mois jusqu'à forcer à obtenir un accord à travers lequel j'ai participé et à travers lequel j'ai appris que la politique n'est pas aussi innocente que cela très bien je vais revenir tout à l'heure à ma deuxième question mais je vais juste laisser je voulais aborder le programme mais on peut en passer on va y revenir c'est-à-dire nous donner les priorités les actes de votre programme alors Sidi Mohamed je vous passe la parole c'est-à-dire il y a une relation où ils ont toujours eu seems à dire ce sujet c'est quoi ! Mais oui ! c'est ce sujet cela veut dire que les renseignements ont toujours menécutés et qui signifient à chaque fois il y a des démocratifs il y a un défi et l'économie et le Syrie il y a un défi qui sont venus dans la fin de la infrte et la fin des années les premières les policiers et en plus, elle a été plus vite et elle a été plus vite et les autres sont plus râdés par les choses. Tu es m'entendu à vous? M'entendu à vous? J'ai besoin de savoir que vous faites un bon conseil pour qu'ils se déjouer les droits de leur famille et pour qu'ils se déjouer les droits de leur famille. Pour qu'ils se déjouer les droits de leur famille. J'ai besoin d'écrire des droits de leur famille. Il y a une deuxième, C'est le sujet de la récord de la récord Comment avez-vous fait ce qui s'agit de ces échecales ? Et la récord de la récord Et ce qui s'agit aussi de l'agriculture L'agriculture et la culture Les écrans de la récord des échecs Les échecs de la culture du département des 40 ans dans le français et maintenant ils disent le français depuis 10 ans comment vous avez-vous le français sur le français et nous sommes en place de l'arrivée ou de l'arrivée et de l'arrivée avec l'arrivée et de l'arrivée et de l'arrivée c'est ce qui est c'est ce qui est c'est ce qui est Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci. Merci. J'ai vu qu'il y a eu, nous, les Britanniens. Nous sommes en train de savoir ce qui a créé l'année dernière et les années 90. J'ai vu qu'il y a eu. C'est vrai qu'il y a eu aux en train d'avoir eu le service. Je pense que nous sommes en train de donner un rôle qui n'a pas de danger. Ils n'ont pas de danger parce qu'il n'a donner un rôle de problème. L'on n'a dit que nous sommes tous les clients des yeux qui ne sont rien. Ce n'est-à-dire que je ne roussait pas aux autres. avec toutes les forces, j'ai acheté ce déjeuner, et j'ai ajouté des gens qui m'aideraient d'envoyer leurs besoins. J'ai été avec eux, et je me suis très bien en train de voir les problèmes. Et j'ai vu qu'il y a un problème, et j'ai vu qu'il y a des problèmes. Je me suis en train de faire des problèmes pour nous commencer par les systèmes de la technologie. C'est ce qu'il a été fait. Mouritani n'est pas le cas avec moi. Donc, ce qui s'est passé dans le défi, c'est la ville de l'Amérique, qui s'agit d'un des problèmes que nous sommes tous ici dans Mouritani. à Taktay retina 6 à on a à à à à à à à à à En plus, il y a l'euthèvre, il y a leur masqué de l'eau et l'acherat. Et il y a l' printed de la parole pour vous dire, les mâritanniens qui sont invités, ils ne devaient pas dire toute la question que vous avez pris et que vous avez pris. Et ce qui a fait qu'il s'adresse sur les réunions de la vache et les mauvaises. J'ai dit à l'heure de la grandeur, on a choisi les étudiants. Il y a choisi des questions. Il y a dit aux membres, il y a dit aux gens. on va parler de la situation ou de l'économie ou de la juridiction et donc on va faire un peuple la population ce n'est pas la probleme du coup et la situation la situation la situation est simple la situation est normale la situation la situation la situation la situation est qu'elle est arrivée au казem Pretox quand on se met à l'arrivée nous n'allions pas les complices on ne peut pas comment est-ce qu'ils ont ils n'ont pas envers laissez-le oui je ne sais pas comment dit qu'on puisse dire moumartil je ne sais pas comment dire moumartil il est un ordinateur c'est un ordinateur qui a été évolué il a été évolué il a été évolué il a été évolué vous aurez le temps de revenir de toute façon Sidiou Mohamed la question qu'il a posée c'est à dire les solutions il a posé plusieurs questions il a posé trois questions il y a certains qui ne sont pas je vais juste résumer et puis après je passe la parole aux autres collègues il y a certains qui ne sont pas satisfaits des solutions, des questions de passe humanitaire ou d'esclavage etc il a également parlé des questions de langue et M. Soumare pense que cette question ne doit pas seulement concerner soit les victimes d'esclaves ou bien seulement les populations de la vallée c'est un problème qui concerne tous les Mauritaniens et pour solutionner cela il faut un état de droit il faut également un état fort et je passe la parole à Babacar bonsoir M. Soumare comment faites-vous pour financer votre campagne électorale ? je pense que j'ai beaucoup de difficultés actuellement pour financer ma campagne électorale ma première solution c'est de rationaliser d'appeler à la contribution ceux qui me soutiennent immédiatement à côté de moi et pour l'instant je n'ai pas eu beaucoup de dépenses je pense que dans mon environnement je suis parfaitement capable de mobiliser 5 millions de guillards pour payer la caution au niveau du trésor public et le meeting d'hier il a coûté autour de 4 millions de guillards ce sont des sommes qui sont complètement accessibles mais effectivement c'est un problème qui se pose parce que les canaux habituels que je n'ai pas besoin de préciser ici ce n'est pas le lieu de financement des campagnes électorales sont inégalitaires certains ont accès de par leur position à des financements de très haute importance et qu'on leur apporte avec beaucoup de facilité et d'autres sont obligés de démarcher de passer par des périodes blanches où ils ne savent pas comment faire où ils retardent et ça fait partie du jeu ça fait partie du jeu ça fait partie des obstacles qu'on met sur la route d'un candidat pour limiter sa capacité à rassembler les Mauritaniens il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas dans une configuration électorale loyale au delà de l'argent au delà de l'accès au financement vous avez pu constater que pour avoir les parrainages il y a eu des problèmes donc il y a une connaissance profonde du fonctionnement de l'état profond du fonctionnement de nos compatriotes de nos mentalités et il y a des jeux d'alliances il y a une analyse politique à avoir pour pouvoir passer à travers les mailles du filet accéder au parrainage et accéder au financement mais à tout moment nous sommes avec une épée de Damoclès sur la tête parce que ça nous ça nous brille d'un peu et c'est le but ça nous brille d'un peu dans notre capacité à nous exprimer mais je pense que l'opinion publique comprend et saura faire la différence Merci Je suis obligé de passer vers Nord-Den Merci infiniment En fait ma question concerne votre relation entre ou votre relation avec le parti Tawassoul parce qu'au début vous avez été présenté comme l'une des options du parti Tawassoul tout le monde considérait ou vous considérait comme un candidat du parti Tawassoul mais soudainement le parti Tawassoul a décidé de présenter son propre chef Mazi est-ce que ou avez-vous décidé d'abandonner ou laisser le parti Tawassoul ou c'est le contraire et pourquoi ? Bon moi j'ai une relation d'amitié de proximité avec le parti Tawassoul de longue date parce que dans ma trajectoire en France dans les années 90 il y avait un peu partout dans le monde en Algérie notamment tout ce qui était le réformisme musulman le renouveau musulman et donc et moi-même dans ma trajectoire personnelle je quittais le foyer familial pour me retrouver dans une cité universitaire dans une grande ville de France et je n'avais personne pour savoir si je priais ou si je jeûnais donc je me posais la question qui je suis et en répondant à la question qui je suis j'ai compris que j'étais mauritanien et j'étais soniquier mais avant tout j'étais musulman et il fallait que je me réapproprie l'islam et donc ça s'est fait dans les mosquées ça s'est fait à travers la lecture ça s'est fait à travers des compagnonnages et j'ai une déformation professionnelle qui fait que je vais jusqu'au bout des choses quand je en neurochirurgie vous savez l'anatomie est très complexe l'être humain c'est le cerveau il n'y a pas de grève de cerveau il y a de grève du coeur il y a des grèves de visage il y a des grèves de bras mais pas de grève de cerveau et on réfléchit il y a plus d'une fois avant de prendre une décision quand on doit opérer on coupe ou on coupe parce que quand on coupe on ne peut pas retourner en arrière et donc j'ai développé des capacités de réflexion profondes qui me permettent d'essayer de ne pas me tromper de chemin évidemment comme tout être humain je me trompe quelques fois mais sur la question de l'islamisme politique sur la question de l'idéologie politique en islam de l'idéologie islamiste je ne me suis pas trompé dans le sens où pour moi l'islam relève de l'intimité pour moi l'islam la communauté des musulmans n'est possible que par la tolérance c'est parce que je tolère que vous avez une vision différente de la mienne de l'islam à travers le même le même coran l'unicité c'est le coran l'unicité c'est Dieu mais l'unicité ne veut pas dire que pour nous nous devons avoir la même vision pour une même personne à deux lectures de coran différents on a une compréhension différente et donc on ne peut pas imaginer que nous cinq nous ayons la même vision le problème de l'idéologie islamique c'est que on impose une vision et il faut être dans cette vue bon comme je suis musulman et comme je viens de vous le dire je suis tolérant donc je ne peux pas jeter la pierre donc je garde une très bonne relation avec le parti Tawassoul qui m'ont aidé plusieurs fois pour recueillir des parrainages pour des candidats qui n'étaient pas moi et donc j'ai développé des relations politiques avec eux sans être à l'intérieur de même cette fois-ci comme j'étais candidat et que très vite j'ai compris que 230 des parrainages de maires possibles étaient contrôlés par la majorité des présidentielles dont 174 par le parti Nysaf et qu'il y avait un pour Sawab et sept pour Tawassoul je ne pouvais que me tourner vers Tawassoul constatant que dans leur historique récemment ils n'ont pas eu de candidat propre donc c'était logique pour moi de m'adresser à eux de par la relation qui existe entre nous et de par ma volonté d'affronter les élections présidentielles avec des parrainages de l'opposition on a joué le jeu pendant longtemps j'étais pas le seul nous étions plusieurs je suis resté dans le dernier carré effectivement et je leur remercie ils m'ont fait confiance ils ont pris la décision qui est la leur je la respecte c'est de la politique en politique il n'y a pas de rupture il n'y a pas de trahison il n'y a pas de rupture il n'y a pas de rupture il n'y a pas de trahison il y a juste des intérêts des convergences d'intérêts ou des divergences d'intérêts mais globalement nous sommes dans le même camp parce que nous sommes dans le camp qui veut renverser avec Tawassoul alors M. le Président je vais revenir mais cette fois-ci rapidement parce que c'est c'est le deuxième tour on n'a pas le temps de nous compter quelles sont les priorités vous pouvez en citer trois ou quatre vraiment précisément et je vais l'autre question qui va avec quelles sont vos forces parce que là vous dites que c'est un financement inégalitaire c'est une compétition peu loyale donc quels sont vos atouts les priorités et les atouts merci bien donc les priorités c'est la paix civile la paix civile et rapidement cette fois-ci je suis dans les réponses bon je ne suis pas aussi rapide que vous parce que je joue gros et que j'ai fait de la politique et vous faites du journalisme donc je dois mesurer mon langage et je dois tourner ma langue cette fois dans ma bouche avant de parler mais je comprends votre impératif de temps et je vais faire l'effort que vous me demandez mes priorités mes priorités c'est la paix civile sans la paix civile rien ne peut se faire la paix civile ne peut s'obtenir qu'avec une réconciliation de tous les mauritaniens et la réconciliation de tous les mauritaniens ne peut pas se faire d'une partie aux dépens de l'autre nous avons la possibilité comme ça s'est fait partout dans le monde de nous asseoir de faire des états généraux pour refonder notre vivre ensemble il faut éviter les discours de confrontation communautaire il faut appeler ceux qui pensent profiter de la situation actuelle je veux parler de l'état profond à réaliser que la dynamique dans laquelle ils sont porte en elle les germes de sa propre fin mais s'il ne s'agissait que de la fin de l'état profond ce ne serait pas dangereux elle nous emporterait avec elle parce que dans tout état dans tout pays il y a un état profond l'état profond c'est un concept ottoman qui a été étudié par les anglo-saxons en Égypte alors que la Turquie dominait cette partie du monde et on se rend compte aujourd'hui en science politique que dans tous les pays du monde il y a un état profond c'est la partie immergée la partie non visible de l'iceberg ce qu'on voit c'est le président et le gouvernement mais ceux qui détiennent le pays c'est ceux qui sont immergés c'est l'état profond mais l'état profond quand il oeuvre dans un cadre républicain quand il protège l'individu dans le sanctuaire de la citoyenneté c'est un état profond qui renforce la cohésion nationale et c'est un état profond qui renforce qui a des ambitions pour le pays qui a des ambitions économiques qui a des ambitions financières et alors que quand c'est un état profond qui n'est pas issu de ça la Mauritanie n'a pas eu le temps de sédimenter nous sommes une partie du territoire africain qui a été colonisé très tardivement très bien et qui a été décolonisé rapidement quels sont vos atouts rapidement en un moment quels sont vos atouts ici pour ces présidentielles très bien donc pour parler de mes atouts en tant que candidat bon d'abord je suis issu de la Mauritanie noire chatoise des années 70 où la langue qui réunissait les Mauritaniens qui venait tout juste de venir de Saint-Louis dans la capitale il y a moins de 10 ans c'était le Wolof on parlait avec Moulet Boutique en Wolof quand on portait acheter on lui parlait en Wolof et j'ai assisté au développement de la route de l'espoir qui a ramené beaucoup de populations du bassin de l'Est et où on est passé du Wolof au Hassania donc à travers ces périodes j'ai pu accéder à la culture de chacune des composantes de notre peuple et je me mets le deuxième atout c'est que je ne suis pas un professionnel de la politique je suis un politicien de circonstances malheureusement pour notre pays il y a beaucoup de circonstances on peut dire un outsider voilà il y a beaucoup de circonstances et donc ça me permet d'avoir un point de vue externe de ne pas être dans la mêlée et d'être capable de formuler des propositions innovantes différentes des propositions classiques et c'est la raison pour laquelle quand vous me posez des questions j'ai besoin de définir mes concepts parce que je pense qu'en Mauritanie il y a eu beaucoup de combats idéologiques et quand on parle les mots qu'on utilise ne veulent pas dire ce que l'on dit ils sont galvaudés et vous ne me donnez pas l'opportunité à chaque fois d'essayer de préciser les mots que je veux utiliser pour que l'opinion publique comprenne le concept que je veux faire véhiculer par les mots que j'emploie par exemple on y va après on revient je voulais revenir à la question linguistique parce qu'il y a l'air joré Mt l'eau qu'il y a qui a été délés par la idade ты en même temps car je fais comme ça c'est lejeuner dans le design et les relations avec vous nous pouvons parler de vous de vous-même dans les gens ce que ça ne pas à vous-même 1 Je vous somos le même ça c'est le cas c'est aussi la c'est une cesse qui a été quand j'étais là qui a été je lui L'es-ci C'est bon, vous avez une relation avec le pouvoir. C'est bon, j'ai une relation avec le pouvoir, c'est une relation avec le pouvoir. Je suis le leader d'un cas un pays de nos pays. J'ai une relation avec leur rapport avec nos »,-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z. et les membres de l'économie, les membres de l'économie, les membres du public et les membres de l'économie. de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir Je me suis venu à une fois plus de temps. J'étais avec mon ami, le Président le Président, le Président, j'ai pris une école de la réaction pour l'administration. J'ai dit que j'ai pris une réaction pour le réglement de l'administration. Je vais voir ce qu'il y a vu. Comme je l'ai dit très bien, Et le pays civile, le pays civile, c'est la paix civile. Et il y a trois autres, les arabes qui nous ont créé dans les autres pays, qui ne sont pas nécessaires à les gens. Les paysans disent que les paysans sont les paysans. Les paysans ne sont pas les paysans qui ne sont pas en train de se faire C'est très bien, c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Je pense que l'idée est très précise. Vos rapports avec l'État, vous dirigez un hôpital, vous êtes directeur et qu'il y a des rapports administratifs qui sont clairs. Et qu'aujourd'hui, les parrainages, vous êtes présentés comme candidats sérieux, en citoyens. Voilà, ce n'est pas une affaire personnelle. Vous pouvez revenir sur la question des langues. Je vais passer la parole à Babacar. M. Soumare, je vais revenir un peu en arrière. Une commission d'enquête parlementaire a été mise en place pour faire l'inventaire de la gestion de l'ancien président de la République, Mohamed Oulad El Aziz. Est-ce que vous, une fois que vous serez élu, vous allez vous inscrire dans la même démarche pour faire l'inventaire de la gestion du président Ghazouani ? Bien. Moi, je pense que, comme je vous l'ai dit tantôt, ce n'est pas la gestion d'un individu sur lequel il faut enquêter. Il ne faut pas personnaliser les choses. Pour moi, notre pays a besoin, à ce moment de son histoire, d'États généraux pour refonder les assises sur lesquelles elle s'est fondée. Et le congrès d'Allègue, en 1958, avait servi à M. Murtar Dada, son Excellence le Président de la République, de poser les premiers fondements de la Mauritanie en tant que pays moderne qui se dirigeait vers la décolonisation et vers l'indépendance. Je pense qu'entre-temps, il y a eu une confiscation du projet national par un État profond qui n'a pas eu le temps de sédimenter et de comprendre qu'il ne pouvait pas travailler pour une oligarchie, pour des particularismes. Et il me semble que la question se pose aujourd'hui... Bon, dans certains pays, ils les ont appelés conférences nationales, dialogue national. Moi, je veux les appeler les États généraux de la refondation. C'est quelque chose de général, c'est quelque chose qui n'est pas personnalisé et qui va reprendre tous les mots de notre pays depuis le début jusqu'à maintenant avec une analyse profonde, participative, inclusive réellement et qui va déboucher sur des recommandations consensuelles qui vont être appliquées où le citoyen sera protégé et où l'État de droit sera la force. Il y aura une rupture de l'instrumentalisation des communautés par l'oligarchie de l'État profond qui vise uniquement à se maintenir en place. L'oligarchie de l'État profond, elle représente toutes les composantes de notre nation. Cette oligarchie a son Solinke, cette oligarchie a son Wolof, cette oligarchie a son Poulard, cette oligarchie a son Hartani, cette oligarchie a son Birhani. Mais il n'a pas tous les Birhani, il n'a pas tous les Olofs, il n'a pas tous les Solinko, il n'a pas tous les Poulard. Et je pense qu'il n'a pas tous les militaires non plus. C'est une erreur que de dire que c'est un système militaire. C'est une erreur que de dire que c'est un système Beydan. Parce que ça crée une union sacrée autour de l'oligarchie qui prolonge sa survie. Donc l'analyse superficielle, elle est dangereuse. Si vous venez me voir en consultation, vous me dites que vous avez mal à la tête et que je vous donne du Doliprane, je n'ai pas réglé votre problème. Il faut que je vous amène, il faut que je vous interroge, il faut que je fasse des examens complémentaires pour savoir si vos maux de tête sont liés à un problème de dents, à un problème d'articulation, à un problème d'oreille, à un problème des sinus, à un problème des yeux ou à un problème du cerveau, un problème du cerveau qui doit être opéré ou non. Et à ce moment-là, je vais vous donner le traitement qu'on dit éthiologique, le traitement de la cause. Et c'est ce traitement qu'il faut chercher pour la Mauritanie. Si on s'arrête juste à la décennie du président Mohamed Abdelaziz ou au quinquennat du président Mohamed Sherazvani, ce n'est pas comme ça qu'on a réglé les problèmes de la Mauritanie. Très bien. Lundin ? Oui, professeur Soumare, vous en tant que professeur l'oreuchirigien, vous êtes indispensable dans les hôpitaux mauritaniens. Ne considérez pas, vous, cela comme que votre succès aux élections présidentielles risque de priver de nombreux patients mauritaniens de vos services ? Surtout quand c'est qu'en Mauritanie, il y a énormément de politiciens, mais un peu de professeurs dans ce qu'on appelle la neurochirurgie. Bien, ça dépend comment vous voyez la politique et ça dépend comment vous voyez l'engagement citoyen. Si la politique est une profession, effectivement, je préfère la profession de neurochirurgien des hôpitaux. Et je préfère la profession d'enseignant hospitalo-universitaire que j'ai et qui ne dépend pas de vote, qui ne dépend pas de ma capacité à convaincre mes citoyens de me choisir pour devenir neurochirurgien ou pour devenir enseignant. C'est un effort personnel reconnu par mes compères et grâce à Dieu, par sa miséricorde, il m'a donné la possibilité d'avoir la confiance d'une partie de mes concitoyens pour les prendre en charge du point de vue sanitaire. Mais, donc effectivement, s'il s'agit de la politique professionnelle, je préfère être ce que je suis. Mais, comme je vous l'ai dit, je suis un politicien des grands moments. Et la période qu'on y vivant actuellement est un grand moment dans l'histoire de ce pays. Je ne peux pas me voir utiliser mes moyens uniquement pour certains aspects. Je peux les démultiplier pour d'autres aspects. Et il y a des pays qui ont bénéficié de médecins, comme la Malaisie, et qui ont fait leur décollement, leur émergence, grâce à un médecin qui s'est porté candidat et qui a gagné l'élection présidentielle. Ça ne l'a pas empêché, après son mandat, de retourner à sa profession de médecin. Je pense qu'il ne s'agit pas de deux termes d'un choix entre lesquels je dois hésiter ou entre lesquels je dois me comporter comme s'il s'agissait d'un dilemme. Pour moi, c'est complémentaire. C'est la personnalité que je suis qui est importante dans mon action médicale. Et c'est la personnalité que je suis que je propose aux Mauritaniens pour diriger le pays et tenter avec tous les Mauritaniens les remèdes dans le cadre d'une thérapie collective pour nous mettre enfin dans la paix civile et dans la voie de la réconciliation et la voie du développement. Alors, on vous laisse le mot de la fin. Et si vous voulez revenir sur la question de Sidi Mohamed sur les langues et également d'autres choses. Bien sûr. Rapidement. J'ai été frustré quand vous m'avez interrompu tout à l'heure. pour celui qui vient de l'école dans l'école, il y a l'iesta où il y a la elle est sane. Alors l' salvage, là, La question est, c'est que c'est le moment où on est l'auteur de l'auteur dans le pays où on nous rends compte de l'auteur de l'auteur de l'auteur de l'auteur. On ne peut pas faire l'auteur de l'auteur de l'auteur qui a fait l'auteur de l'auteur de l'auteur des autres, on dirait que l'auteur des pays. les études, les études, peuvent les études et ceux-ci par rapport avec les études qui sont regulating dans la compénieuse. De toute chance, c'est de l'érosité des études qui ont été miséliés dans le contexte de la compénieurs, les études et qui ont été mis éthoudés et contrats pour les études. qu'on veut y'a qu'on veut y'a qu'on veut ouwele dhanian l'ouqe l'a l'ouqe houtouf l'a en moi siin amlu bihoutouf ma y'trappadek il y'aqbar il y'naud n'axna n'diru vallouqe ideologie n'diru vallouqe dharajat mbwaynaat n'axna m'atle m'atle ddor allouqe ayo ouwa m'atle y'htashga y'uaddleu y'n dimonstration l'a tkhamamishfaitoum tfil m'n albidhan m'rabbi v huon 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 barcaeul huwa m'n sari y'chlik ilayn y'chud la y'chlik la y'chlik la y'chlik la y'chlik la y'chlik l'a s'ma allah klham al-hashsaniye w'lein y'chlik l'madrasa y'chlik y'chlik gharay bin vullan mawukba Le et je parle de sonninkiste et je parle de sonninkiste Et on utilise notre métro et on utilise la bête et on utilise la porte et la porte et on utilise la porte L'aise de sonninkiste Voilà, comment ça vous a dit ? Je suis dit beaucoup sur la carte Dieu en Dieu Nous voulons la carte sonninkiste et le voulain En comparé à l'arabe! Dans le marché ? Dans le marché ! Vous ne parlez pas d'arabe! Dans le marché ! En passant, il autorisait quand il dit qu'il dit qu'il y�ore est un marché arabique. Et est-ce qu'il n'a pas un marché arabique ? Or... Il ont des études de la Dakim ? Non j'en ai ou pas de mettent ? Alors, il n'a pas fait d'avoir il dit qu'il n'a pas à la fois ? Il n'a pas fait d'avoir. Non, c'est un marché arabique. Donc, le marché arabique a le diré! On a fait un marché arabique. 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 C', C'est ma france c'est à l'arabe ou l'intrealitaire L'intrealisation, ça fait un peu avril l'intention d'arabe c'est un hérit, c'est un hérit Véanlien ou un hérit C'est un hérit L'l'intention d'arabe L'intention d'arabe Donc, dans lesWhats, je t'rais pas à l'ego d'ailleurs là-bas, il n'y a toujours pas à l' fluidité il n'a rien fait Il n'a rien eu remonte Prendez-la-a-t-il Aux-kus dans le sujet La-aie-t-e-sie, il n'a rien fait Je ne disais pas à l'aduce Merci. Merci beaucoup. C'est la advertisers ? Le baroncet. Il y aura un desquels 54 мі 90. Le basso. Le fait que le chat est de Gava lou говорит Mouratanisation. Il y a envie de Gava Fashion. Ah mais c'est Yeatsan intéressant... Ce qui est de la produto,fels Paris Saint-spray. Elle vient du omelette. L'omelette 1974 a sa vo trướcée. LATINIYA 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 Nous n'yons pas d'un seul Et nous n'yons pas d'un autre Nous n'yons pas d'un autre L'arabie Ce n'est pas d'arab Ce n'est pas d'arab Merci Merci beaucoup Nous n'yons pas d'un latin Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre ? Je veux dire Je veux dire Ils font de l'autre Et un l'artiste Le Conseil de Mouritanie est un lieu de travail que nous sommes. Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses. Nous ne sommes pas en train de faire des choses. Nous ne sommes pas en train de faire des choses dans notre pays. Nous sommes en train de faire des choses. Merci, merci beaucoup. Donc sur la question des langues, voilà. On me signale que c'est terminé. Bon, je veux juste remercier le candidat de la Génération d'Alternance. Il y aura une équité linguistique, si une fois vous arrivez au pouvoir. Et je remercie Sidi Mohamed, Babacar Bagné et Noldi. Merci beaucoup. Professeur Soumare, aujourd'hui vous avez abandonné votre nationalité française et décidé de vous présenter aux élections considérées par des observateurs externes comme d'un est déjà gagné par l'actuel président de Razouani. Bon, ne considérez-vous pas cela comme un risque où vous pourriez perdre la nationalité d'un pays considéré parmi les plus importants au monde ? Bon, je pense qu'il est important de reconsidérer la position de la France. Vous dites que c'est un pays les plus importants au monde. Parmi les pays. Parmi les plus importants au monde. On voit bien que la France perd du terrain. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, moi je suis né à Paris d'un père mauritanien qui m'a déclaré à l'ambassade de France, à l'ambassade de Mauritanie à Paris, rue du Cherchemidi. Mon premier papier pour quitter le territoire français, je n'ai pas sorti avec un papier français. J'ai sorti avec un laissé-passer signé par la main d'Allah Rahmou, le consul de Mauritanie à Paris, Gani Jawara. C'est comme ça que je suis rentré en Mauritanie. Mon premier papier français, je l'ai eu à l'âge de 18 ans pour le service militaire. Donc moi, j'ai compris que j'étais français quand j'avais 18 ans, parce que j'étais né en France, tout simplement. Je ne fais pas partie de beaucoup de nos compatriotes qui choisissent d'acquérir une nationalité étrangère. Donc moi, j'ai fait toute mon enfance en pensant que j'étais Mauritanien, uniquement Mauritanien. J'ai compris que j'étais français quand j'avais 18 ans pour m'appeler pour le service national. Je n'ai pas fait le service national, parce que je ne voulais pas, parce que c'était un engagement. La nationalité française m'a permis de faire des études en tant que Mauritanien. Mais j'avais beaucoup moins de difficultés administratives en France que mes compatriotes mauritaniens. Aujourd'hui, je suis chez moi. La nationalité française ne met pas d'une utilité outre mesure. Et ce n'est pas une amputation de ma personne que de me séparer de la nationalité française. Alors que ne pas me présenter à l'élection présidentielle, c'est une amputation de ma volonté. Merci beaucoup de nous avoir honorés de votre présence. Voilà, je pense que le débat a été passionné. Bien sûr, si on souhaite une question, on revient là-dessus. Et je remercie également mes collègues Sidi Mohamed, Belamash de Moura Soudoun, Babakar Niaïd de Cridem et Nourdine Journaliste Indépendant, moi-même Mohamed Duc. Et je vous donne rendez-vous pour le quatrième numéro d'Alapart Débat. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?